A l'écuré du village, du pasteur de troupeau des âmes, qui conduit aux sources de Dieu ses petits enfants et ses femmes, penchés aux coupes du Seilieu, sa mère des célestes paroles, qui sème la gerbe du Christ, se sénevé des paraboles dont le grain lève dans l'esprit, médecin d'intime souffrance qui le retourne et les endort, qui guérit avec l'espérance et vivifie avec la mort, barde de la lyre infinie qui, pour chanter dans le grand cœur, n'a pas besoin d'autre génie que des battements de ton cœur, mais quoi, tu craindrais que ma porte à tes accents ne s'ouvrie pas, avec les anges pour l'escorte et les prophètes sur tes pas ? Ah, viens, si ma route est à voie, de ton bâton de peuplier, au nom de celui qui t'envoie, pressez mon sol hospitalier, mes chiens qui deviennent leur maître, de même iront lécher tes doigts, les colombes de ma fenêtre ne s'envoleront pas au toit, mes oiseaux-mêmes ont l'habitude de voir monter par le chemin ces anges de la solitude et le marteau connaît leurs mains. Fils des champs, j'ai mis de bonheur ces laboureurs vêtus de deuil dont on voit la pauvre demeure entre l'église et le cercueil, le jardin qui ride à leurs portes dans un buisson des noisetiers, leur seuil couvert de feuilles mortes où le pauvre a fait des sentiers, la voix de leur cloche sonore qui dit aux vingt enfants du bruit que le Seigneur est dans l'aurore, que le Seigneur est dans la nuit, les lombards de leur robe blanche par des troupes d'enfants suivis qu'on voit balayer le dimanche la poussière des vieux parvis, cette odeur de mire et de rose qui s'exale autour de leurs pas, et leur voix qui parle de choses que l'œil des hommes ne voit pas. Quand le sillon courbe le reste, le seul travail de leurs mains à l'œuvre du Père Céleste pour un autre prix que du pain. L'onde qu'ils versent des altères d'autres soifs que celles d'essence et de tous les dons de la terre, ils ne moissonnent que l'encens. Viens donc, détachant ta ceinture, au foyer des barres de ta soie, ils sont les voies de la nature et vous en êtes l'encensoir. Que t'importe en quel caractère, le nom du Seigneur est écrit, pourvu qu'il soit lu sur la terre et qu'il remplisse tout esprit. Quand Jésus gravait sa pensée sur le sable avec un roseau, pleurait-il à l'être effacé sous l'aile ou les pieds de l'oiseau. Quand l'agneau victime du monde dont la laine a fait tes habits, au flanc des collines sans ondes, paissait lui-même ses brebis. Loin des piscines de son père, il n'écartait pas de la main la pauvre brebis étrangère, broutant aux ronces du chemin. Et quand il glanait en exemple, il pit laissé dans le bûchon et portait tout petit au temple les prémices de sa moisson. N'allait-il pas dans sa gerbe pour l'offrir au père commun des brins verdoyants de toute herbe et des plantes de tout parfum ? Sous-titrage ST' 501